L'église de Cornambour-Cité, elle est accueillante, une église qui est ouverte à l'action du Saint-Esprit, ouverte aux attentes du Seigneur. Nous fêtons les 50 ans de la paroisse, 50 ans de cette communauté. Il y a 50 ans, c'était 1968. Prenons le temps maintenant d'écouter quelques témoins qui ont vécu de belles choses avec cette communauté de la paroisse et de l'association Les Disciples. J'ai été contacté lorsque j'étais pasteur à Erstein d'abord, et on cherchait un pasteur au niveau des banlieues. En l'occurrence, Cornambour-Cité allait se développer. On ne savait pas trop ce que c'était. C'était en pleine construction. Il fallait qu'on réponde assez rapidement, parce qu'on essaie de trouver un jeune pasteur qui pourrait se lancer. Finalement, je crois qu'on avait huit jours, et on a dit oui. Et bien, alors ça a démarré. Et aussi, la construction devait démarrer, et en fait, ça a bien démarré. Le vitrail a été fait en un temps, je dirais, presque record. La personne, donc, Milus Le Chartres, qui était là, voulait savoir, pour le vitrail, qu'est-ce qu'on mettrait au milieu du vitrail. Et alors, il disait, il faut mettre la croix. Je dis, ah non, ça ne va pas. On a déjà une croix, une croix en bois, qui se trouve au fond de l'église. Alors, c'est vide, n'est-ce pas là ? Si, on mettra la colombe. Alors, je vais expliquer la colombe, le don du Saint-Esprit. Je vais expliquer aussi que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Ils savaient que ce n'était pas uniquement une question d'organisation, ou de beauté des cultes, mais il faut un esprit, l'esprit du Seigneur qui en aime. Il y a aussi Gérard Renel, qui est venu comme stagiaire chez moi. Et alors, il a commencé son travail aussi, car les disciples et tout ça, se sont engagés dans le porte-à-porte, la réunion des jeunes, des enfants, des colonnes, des vacances et tout le reste. Ça, c'est toute la branche que Gérard Renel a développée. Et pour moi, c'était plutôt au niveau de la paroisse, de prendre du contact dans les immeubles. Quand je suis arrivé, je cherchais une église à fréquenter. On m'a parlé de cette église qu'on a vous cité, dont j'y suis arrivé. Et j'ai été intégré tout de suite. C'est-à-dire que j'ai participé à l'étude au groupe de prière, j'ai participé aussi au culte, j'ai été même admis à l'équipe de l'étude dimanche. Je me sens bien, on va le dire, dans cette paroisse. J'ai connu la paroisse de Cronenbourg à travers l'association Les Disciples, où j'ai travaillé pendant dix ans. J'ai connu la paroisse aussi par le biais de l'association Les Disciples. J'y travaille actuellement. Pour moi, la paroisse, c'est d'abord une porte ouverte sur les nations. À la base, je voulais être missionnaire. En arrivant ici, la rencontre avec toutes ces personnes de cultures différentes. Il y a des personnes originaires de pays que je ne connaissais même pas. Ça a été pour moi la mission, en fait, sans trop de déplacement. On s'est mariés ici. C'est vraiment un lieu de partage. On a échangé des rires, des pleurs. On a mangé ensemble, tout ça dans ces lieux. C'est aussi un lieu de cœur à cœur aussi, dans le silence pour moi, avec Dieu, un lieu de rencontre personnelle aussi. Aussi à travers la musique. On a organisé beaucoup de moments conviviaux, musicals, avec des personnes de tout horizon. On avait des musulmans, on avait des athées. On était tous là, dans la maison du Père. On est engagés maintenant tous les deux dans l'école du dimanche. On va au-delà maintenant des actions de l'association pour s'impliquer maintenant dans la paroisse même, en fait. Il ne s'agit pas tout simplement de dire les portes sont ouvertes, chacun peut rentrer quand il veut et repartir quand il veut. Quand les gens arrivent, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, il faut qu'ils soient accueillis. L'accueil est un élément fondamental. Il faut dire qu'aujourd'hui aussi, il y a une bonne équipe qui dirige au niveau de la paroisse. Ce n'est pas une flatterie, c'est de voir une réalité. Autrement, la paroisse n'aurait pas pu être créée, ni se développer. Je parlais tantôt du pasteur, je parlais aussi de son époux, je parlais du président du conseil. Ce sont des gens qui ne cherchent pas à faire leur volonté à eux, mais qui s'attendent à ce que la volonté de Dieu soit faite au sein de cette paroisse. Et c'est cela qui m'attire et qui m'impressionne par rapport à la gestion même, au quotidien, de cette église de Cronenbourg-Cité. C'est aussi un cœur. C'est le cœur de Dieu qui agit, qui anime, qui motive les personnes, parce que les membres de la paroisse engagés aussi, soutiennent des projets missionnaires au-delà des frontières de Cronenbourg. C'est des personnes engagées, des personnes motivées. C'est la maison de Dieu, quoi. Pour les prières, pour le soutien, que Dieu fortifie chacun intérieurement. Merci à toute cette équipe formidable. Et merci aussi à l'équipe de Louange. Une longue vie. Encore 50 ans d'existence active comme ça. 50 ans de l'église, je ne peux que bénir Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait pour la paroisse, pour ce qu'il continue de faire, pour ce qu'il fera aussi les années à venir. Nous avons choisi qu'un mot d'ordre pour cette fête. Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est grâce à sa fidélité que nous sommes encore là aujourd'hui. Des personnes ont été fidèles pendant ces 50 ans. Et nous avons confiance pour notre avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada